Alors la vie de tous les jours dans le camp, d'abord l'appel, le réveil du matin, alors le camp était immense, il y avait, on était je pense en mille dans le camp, Birkenau en particulier c'était immense. Et là on prenait connaissance que Birkenau en particulier c'était pas un lieu de repos, d'abord les journées étaient très longues, le bout 4h, 5h du matin, le soir des fois 9h, 10h, parce qu'il est sur 22 300 il en manquait un, il fallait le retrouver à l'appel du soir, il fallait le retrouver. Donc tant qu'on ne l'avait pas retrouvé, on restait debout, on restait debout et c'est arrivé qu'on a passé des nuits parce qu'ils n'avaient pas retrouvé celui qui manquait ou ceux qui manquaient, qui s'étaient cachés ou il y en a qui avaient réussi à s'évader etc. Et jusqu'au lendemain matin, on restait debout, l'été, aussi l'hiver, et nous sommes aussi les îles, les hivers sont très froids, la neige etc. C'était donc terrible et on y laissait des hommes. La journée elle commençait à 4-5h du matin, il y avait un premier appel, on nous distribuait une... Ils appelaient ça de l'herbata, du thé, je sais pas quoi, une espèce de flotte dans la gamelle qu'il ne fallait surtout pas perdre et qu'on ne pouvait jamais laver. Et on avait ça à Valais, et après on partait au travail. Oui, on le faisait, on s'en retrouvait 3 ou 4 pour essayer de discuter, il y avait un gars qui était un peu plus responsable, on essayait de discuter, qu'est-ce qu'on peut faire etc. Enfin, on essayait d'essayer de prendre des mesures pour essayer de se battre, mais c'était quasiment impossible parce qu'il y avait un chef de chambre pour Odisse par exemple, qui avait été fabriqué pour ne pas se laisser faire, il y avait les chefs de bâtiments, il y avait tout cela, et puis il y avait aussi sur le plan du travail, les chefs de chantier, les chefs d'équipe qui étaient eux aussi déportés, un certain nombre d'Allemands, aussi beaucoup de Polonais, très beaucoup de Polonais, et c'était très difficile, c'était très dur, parce qu'on en prenait des coups, et c'était vraiment, tout au départ on s'est dit, il ne va pas falloir se laisser faire, et puis on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre solution que de se laisser faire, parce que c'était tellement terrible la vie là-bas, vous savez, mais c'était très difficile de s'organiser, entre nous, c'était très difficile de s'organiser, parce qu'on était très dispersés, le groupe des Français qu'on était, on avait été très dispersés, parce qu'on avait été arrêtés comme résistants, comme militants politiques, etc., et quand on est arrivé là-bas, tout ça, ça suivait, ils savaient ce qu'ils recevaient, et comme ça n'avait rien à voir avec le camp de Compiègne, camp de Compiègne, on avait une activité, on se battait, on discutait, on parlait, mais là-haut, on était beaucoup plus séparés, etc., et puis avec les chefs de bloc, les front-arbeiter, les chefs d'équipe, les chefs de chantier, les capots, tout ça, c'était extrêmement difficile, parce qu'ils avaient la baguette facile. Ah non, 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 on n'était pas forcément entre Français, c'est arrivé qu'on se retrouvait à être deux ou trois Français parmi 150 ou 200 gars, et le plus grand nombre, c'était surtout les Polonais, qui ne nous étaient pas très favorables, il y avait aussi des Allemands, ce qu'ils appelaient des Reichsdeutsch, des Allemands, qui avaient été arrêtés pour des raisons politiques le plus souvent, et qui s'étaient retrouvés là.